Cam4.fr, le plus grand site de webcam live, réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, nous avons évoqué les besoins sexuels des hommes, souvent plus intenses que ceux des femmes, il faut bien le reconnaître. Eh bien aujourd'hui, nous allons parler de leur désir, le désir des hommes. Eh bien figurez-vous qu'ils sont en baisse de désir, ces hommes. Et on va essayer de comprendre pourquoi les hommes sont de plus en plus souvent en panne de désir. Je pense qu'il sera important aussi, puisqu'on parlait hier des besoins et aujourd'hui des désirs, de faire la différence entre les deux, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas toujours très clair pour la plupart des gens et pas très clair non plus pour la plupart des femmes. Mon invitée Hélène Sussman, elle les écoute, ces hommes qui viennent la voir, parce qu'ils ont des pannes d'érection, parce qu'en effet, l'érection n'est pas forcément une réaction pulsionnelle. C'est souvent une manifestation du désir masculin. Je rappelle d'ailleurs souvent que l'équivalent de l'érection chez la femme, c'est la lubrification. Donc, on pourra également, durant ces deux heures, vous expliquer comment renouer avec son désir, parce que notre désir, il dépend de notre élan vital. Et tant qu'il y a de la vie, eh bien il y a de l'espoir. Je vous invite à réagir, à poser vos questions, et pour ça, vous nous appelez au 0 826 300 300. Bonjour Hélène Sussman. Bonjour. Alors, vous êtes co-auteur avec Ronald Virag de ce livre, Le sexe des hommes, aux éditions du Cherche Midi. On en a parlé vendredi avec Ronald Virag. Vous, vous les écoutez, les hommes, peut-être un peu plus dans leur problème de désir, même si, évidemment, il y a aussi leur problème d'érection. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes qui sont en panne de désir, à votre avis ? Alors, il y a plusieurs sortes de raisons, en fait. On pourrait dire, globalement, qu'il y a trois grandes raisons. La première est, bien sûr, une affaire de testostérone. La testostérone, qui est donc l'hormone... Mal par excellence. Mal par excellence, mais les femmes en ont aussi. Et cette testostérone, c'est vraiment l'hormone du désir. Lorsqu'il y a baisse de testostérone, il y a baisse du désir. Et nous rencontrons, à l'heure actuelle, une baisse de testostérone. Non seulement chez les hommes à partir de 45-50 ans. Oui, en vieillissant, bien sûr. Au moment où leurs testicules, on fabrique un peu moins. Mais aussi chez des hommes plus jeunes. Et on explique ça comment ? Alors, c'est assez compliqué. On ne sait pas toujours l'expliquer. On sait le traiter, mais on ne sait pas forcément l'expliquer. Quoique, nous nous posons quand même des questions. Mais là, on n'a pas encore de réponse non plus au niveau des études. Sur l'influence de l'environnement. C'est-à-dire à la fois des pesticides, de ce que l'on appelle les perturbateurs endocriniens. Mais bien sûr, il n'y a pas de grandes études faites encore à l'heure actuelle là-dessus. Mais ça pourrait quand même... Il pourrait peut-être y avoir des raisons. Est-ce qu'on sait si c'est valable dans le monde entier ? Si dans le monde entier, les hommes ont une baisse de testostérone même jeune ? Oui, oui. Oui, oui. Ah oui, absolument. D'accord, absolument. Et à ce problème-là, on peut rattacher aussi, à l'heure actuelle, par exemple, tous les jeunes gens qui, par souci de leur pilosité, ont pris un médicament pour la pousse des cheveux, qui s'appelle le finastéride. Et nous avons toute une population de jeunes qui viennent nous consulter, le docteur Virag et moi-même, avec des troubles sexuels, y compris essentiellement un manque de désir. Et ce sont des jeunes qui ont pris du finastéride pendant une certaine période. Pour pas perdre leurs cheveux. Et d'ailleurs, on sait que souvent... Enfin, je me souviens, on m'avait raconté ça, et ça m'avait marquée, parce qu'à l'époque, j'étais très jeune, et donc j'aimais bien que les hommes soient très virils. On m'avait dit que le fait d'être chauve était souvent un excès de testostérone. Donc ça correspondrait... Alors, oui et non, je pense qu'il n'y a pas d'études scientifiques réelles qui prouvent cela. Mais le bruit court, on va dire. Voilà. D'accord. Alors ça, ce serait une cause importante, déjà, bien sûr, la baisse de testostérone chez les hommes. Voilà, la baisse de testostérone. Ensuite, et surtout essentiellement, alors là, chez les jeunes gens, il y a cette tendance à l'heure actuelle des jeunes hommes et des adolescents à aller très, très régulièrement sur des sites pornographiques. Et là, c'est une vraie catastrophe, parce que nous constatons que c'est une véritable addiction pour eux. Et là, des études ont été faites de façon extrêmement précise. Il a des grandes études américaines avec des chiffres extrêmement précis. Alors, je regarde un peu mes chiffres, parce que mon vieux cerveau est un petit peu fâché avec les chiffres. Comment ça ? Vous n'avez pas révisé avant de venir ? Hélène, enfin... Donc, il y a deux études qui ont été faites à 10 ans de distance. Enfin, 12 ans. Une en 1999, où on évaluait le désir sexuel diminué chez les jeunes gens à 5% de la population masculine jeune. Et 12 ans après, 14%. Oui. Donc, on est passé de 5% à 14%, c'est-à-dire 3 fois plus. C'est énorme. C'est énorme. Et il y a des études qui ont été faites, donc, sur cette addiction au site pornographique. et en particulier une étude qui montre que chez ces jeunes gens, s'il y a une masturbation fréquente devant des styles pornographiques plus de 7 heures par semaine, chez 71% d'entre eux, il y a des problèmes de dysfonction érectile et chez 31% d'entre eux, des difficultés orgasmiques. Ce qui est normal, d'ailleurs, parce que l'excitation et la fantasmatique devant des images pornographiques est très forte, est à haut niveau. Donc, il est certain qu'après, une relation, entre guillemets, avec une femme normale peut ne pas être suffisamment excitante et donc provoquer une baisse de désir. Très exactement. Et il y a des études aussi aux Etats-Unis qui ont été faites, là-dessus, en IRM fonctionnel. Malheureusement, en France, à l'heure actuelle, on n'a plus personne qui pratique l'IRM fonctionnel. Le docteur Virag, il y a un certain temps, avait mis au point cette technique avec un professeur exceptionnel qui s'appelait le professeur Serge Stoleru. Et donc, cet IRM fonctionnel consiste à étudier les aires du cerveau qui sont stimulées au moment d'une stimulation sexuelle. Masturbatoire, j'imagine ? Ou par des images. Oui, d'accord. Essentiellement, par des images. Et cet IRM fonctionnel montre comment fonctionnent ces aires cérébrales. Et on sait qu'à partir de là, il y a des formations de neurostéroïdes. Et ces neurostéroïdes, c'est le moteur de la sexualité à partir de ces aires fonctionnelles cérébrales. Et si elles sont saturées, si elles sont trop stimulées, eh bien, il se produit l'effet inverse par la suite. C'est-à-dire qu'il faut des stimulations de plus en plus importantes pour obtenir le même résultat. On connaît ça dans l'addiction en général. De toute façon, plus on boit, plus on a besoin de boire pour avoir les mêmes sensations. Et alors, la troisième cause, puisque vous me parliez de trois causes... Alors, la troisième cause était justement, rejoint la première. C'est-à-dire, c'est justement l'environnement, les causes environnementales actuelles. Et peut-être que la guerre des sexes, qui aujourd'hui est un petit peu exacerbée, peut provoquer aussi des pannes de désir chez les hommes. On imagine bien que pour certains hommes qui sont un peu timides ou je ne sais quoi, aller oser encore aborder une femme peut être totalement inhibant. Absolument. Et là, il y a quand même... Il y a ce que nous appelons dans notre jargon l'angoisse de performance. Bien sûr. Que l'on peut aussi appeler l'angoisse de l'échec sexuel. Et chez les jeunes gens, à l'heure actuelle, cette angoisse est tellement forte que certains jeunes n'accèdent à la vie sexuelle qu'en prenant du Viagra dès le début. Tellement, ils ont peur d'échouer. Et nous voyons arriver ces jeunes au bout de 6, 7, 8 ans de pratique et qui voudraient se débarrasser de leur addiction au Viagra et qui n'y arrivent pas. Eh bien, c'est un vrai sujet qui intéresse les hommes mais qui intéresse aussi les femmes, évidemment, parce que toutes femmes ont quand même envie que son homme bande, tout simplement, pour parler vrai sur Sud Radio. Donc, on en parle avec vous. N'hésitez pas, c'est Vincent qui nous rejoint dans un instant sur Sud Radio. Et puis, si vous, vous voulez donner votre avis, questionnez Hélène Sussmane qui est avec nous. 0826 300 300. A tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. On a une grande famille sur Sud Radio et je suis très, très fier d'en faire partie. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Les yeux dans les yeux. Dix ans après. 8h30, 9h. Je reçois demain Jérôme Cahuzac. Il répondra à vos questions après 9h. Sud Radio, l'invité politique. 8h30, 9h. Jean-Jacques Bourdin. Et nous évoquons le désir des hommes en baisse avec Hélène Sussmane qui est avec nous. Et bien sûr, désir en baisse, érection absente. C'est quand même ça le vrai sujet de votre livre Le sexe des hommes aux éditions Le Cherche Midi. Vincent est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de témoigner Vincent. De rien. Vous êtes en couple pour l'instant, depuis un an. C'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, j'étais en couple avec la même personne. Il y a eu une séparation et du coup, on s'est remis en couple. C'est de plus en plus fréquent ça aussi. Oui. Bon, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, je vous écoute Vincent. Et vous rencontrez des petits problèmes d'érection, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Je ne sais pas comment le dire, comment l'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Nous, on peut peut-être essayer de vous aider à trouver la cause. Mais vous avez quel âge ? 43 ans. Bon, donc a priori, c'est Vincent et jeune, Hélène. Oui, absolument. Et vous avez ces soucis-là depuis que vous êtes remis ensemble ? Vous les aviez déjà avant ? Non, non, non. C'était déjà là, avant déjà. Et avant cette partenaire-là, vous les aviez ? Oui, oui. Plus ou moins aussi, malheureusement. D'accord. Et pour l'instant, vous n'avez pas encore consulté ? Non, effectivement, non. J'avais entendu votre, comment ça s'appelle, monsieur Allaire, Eric Allaire. Oui, oui. Alors, j'avais parlé avec lui une fois, par le biais de l'antenne, mais c'est vrai que je n'ai pas repris contact, du coup, avec lui. En fait, ce n'est pas une démarche facile à faire, alors voilà. Non, mais c'est une démarche importante à faire. Oui, oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous avez, je suppose que vous en souffrez, votre compagne aussi ? Oui, ben après, c'est pas forcément une souffrance, mais c'est vrai que c'est pas facile à, comment dire, pas exploiter, mais à, enfin, le sachant, voilà, on a toujours un petit, on est toujours en train de se dire, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Voilà, et puis le stress, enfin, ça crée un petit stress aussi, je pense, donc voilà, quoi. Et qu'en pense votre compagne ? Qu'en pense ma campagne ? Oui. Ben écoute, elle essaye de me rassurer. Oui. Ben, puis voilà, elle dit que c'est pas grave, voilà, quoi, après, mais bon, c'est vrai que pour moi, c'est pas, voilà. Non, 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 mais il n'y a pas de raison, et puis il n'y a pas de raison, je veux dire, c'est... C'est pas systématique, visiblement, c'est pas à chaque rapport ? Non, non, pas forcément, non. Bon, donc ça, c'est déjà un point positif, si de temps en temps ça marche, c'est que ça peut marcher. Exact. Donc, après, il faut voir si c'est le stress qui provoquerait ça, ou s'il y a un petit problème d'ordre de santé, donc là, ça vaut le coup peut-être d'aller quand même faire un examen, il me semble, non ? Mais après, est-ce que le... J'imagine que le, comment dire, le fait d'avoir la confiance en soi peut sûrement... Parce que le problème, c'est que je suis pas... J'ai du mal, on va dire, à avoir confiance en moi, quoi, dans tout ce que je fais, voilà, je suis jamais objectif ou serein, on va dire. Oui, oui, bien sûr que ça peut avoir une influence. Oui, absolument, c'est ce dont nous parlions tout à l'heure, sur ce que nous appelons l'anxiété de performance, et ça serait quand même intéressant que vous consultiez, pour qu'on élimine absolument toute cause organique, et pour pouvoir vous donner les moyens de reprendre confiance en vous. Parce que si on est sûr qu'il n'y a pas de raison organique, qu'il n'y a pas de fuite veineuse, comme pourrait, par exemple, suggérer Eric Allaire, c'est peut-être ça dont il vous a parlé, à partir de ce moment-là, c'est que vous pouvez fonctionner, si vous ne fonctionnez pas complètement, c'est en effet le stress ou l'angoisse de performance, et à ce moment-là, on peut pendant quelques temps vous aider, par exemple, avec un médicament genre Viagra. Exactement, du Tadalafil. Exactement, et puis, petit à petit, comme ça marchera bien à tous les coups, enfin, pratiquement certainement, parce que c'est quand même assez efficace, ces médicaments-là, vous allez reprendre confiance en vous. Alors, vous pouvez, évidemment, vous pouvez prendre ces médicaments et voir, peut-être que ça suffira, on peut vous dire ça, mais si vous prenez ces médicaments, on ne saura toujours pas si c'était une cause organique, et si ça ne marche pas avec les médicaments, peut-être que ce sera parce que vous avez un problème organique, ou parce que votre stress est trop important, vous voyez, donc on n'avancera pas beaucoup. Oui. D'accord, sachant que je sais que je suis un peu, on va dire, rapide, on va dire, à la gestion, quoi aussi. Alors, ça n'aide pas non plus les choses. Alors, ça, ça se soigne aussi, mais c'est autre chose. Oui. Mais ça vient, alors ça, je pense que ça vient vraiment de votre manque de confiance en vous. Oui, absolument. Donc, il faut traiter en même temps le côté stress et manque de confiance. Alors, le fait que vous vous soyez séparés, même si vous êtes revenus ensemble, ça n'a pas dû améliorer non plus votre confiance en vous et votre confiance dans le couple. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut que vous appreniez à essayer de mieux comprendre. Peut-être qu'il y a chez vous une angoisse d'abandon, enfin, il y a peut-être des choses comme ça qui remontent à l'enfance. Et franchement, ça vaut le coup de... vous êtes jeune encore... Oui, à l'enfance, je ne pense pas parce que j'ai toujours eu mes parents, tout ça, machin. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci, je pense, de ce côté-là, quoi. Bah, tant mieux. Vous seriez bien le seul qui n'a aucune blessure d'enfance, hein, Vincent ? Je pense que ça, je n'en vois pas de... Non, non, mais il n'y a rien de... j'ai bien compris, vous n'avez pas été battu, humilié, ou je ne sais pas. Oui, non, voilà. J'ai bien compris, mais il y a ce petit... alors, est-ce que c'est de la timidité ? Est-ce que c'est un manque de confiance en vous ? Est-ce que c'est... Je pense qu'il y a un peu des deux mélangés, comme vous dites. Peut-être timidité et manque de confiance, je pense, oui. Ben, vous vous regardez dans la glace et vous faites moins d'arzan tous les jours, et puis ça va aller mieux. Non, c'est vrai que ce n'est pas facile à savoir comment faire, et savoir comment... justement, quoi, qui voir, ou quoi, pour arriver à faire changer ça, en fait, quoi. Ben, je pense qu'il faut... il faut voir un spécialiste. Vous êtes dans quelle région ? Vous habitez où ? Dans la Touraine. Dans la Touraine. Oui, proche de Tour. Moi, je pense qu'il faut que vous recontactiez le professeur Allaire par consultation vidéo, et reparler un petit peu avec lui. D'accord. En tout cas, dans votre cas, je crois qu'on peut un peu éloigner l'hypothèse des fuites veineuses, parce que sinon, ça ne marcherait pas bien la plupart du temps, tandis que de temps en temps, ça marche quand même bien. Mais de toute façon, comme vous parlez aussi d'un plaisir un peu trop rapide, je pense que vraiment, un travail de confiance en vous, ça me paraît essentiel. Et ça, vous pouvez déjà vous le faire, soit en achetant un livre de coaching, ou des choses comme ça, pour bien comprendre. Vous savez, si tous les jours, on se revalorise soi-même, déjà, il y a quelque chose qui change dans la tête. Et quand quelque chose change dans la tête, il y a quelque chose qui change dans le corps. L'inverse, ça marche aussi. Mais dans votre cas, vous pouvez peut-être commencer déjà par, tous les soirs, regarder ce que vous avez fait de bien dans la journée, et vous endormir sur cette belle chose que vous avez faite dans la journée. Alors, du coup, quel genre de livre vous disiez, éventuellement, que je pourrais prendre ? Là, comme ça, j'en sais rien, mais comment se sentir bien dans sa peau d'homme ? Enfin, quelque chose de ce genre-là, vous tapez ce genre de choses sur Google, et vous trouverez des livres. Après, je ne sais pas, peut-être que vous trouverez un livre qui sera... Ou peut-être des exercices, vous voyez, mais quelque chose qui soit très, comment dirais-je, très factuel, et ça peut déjà vous donner un peu plus confiance en vous. Mais il faudra le faire tous les jours, parce que c'est comme la gym. Si on veut prendre un peu de muscles, il faut le faire tous les jours. Si on veut prendre un peu de confiance en soi, il faut le faire tous les jours. Voilà. Au travail, Vincent ! Merci, en tout cas, merci de votre confiance. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant, avec Patrick également, qui veut nous parler de ces petits problèmes de désir et d'érection. Vous voulez parler à Brigitte Laé ? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sandrine Rousseau, c'était une erreur d'accueillir les Jeux, les Jeux Olympiques. On est loin de l'esprit des Jeux. C'était une erreur ? Nous, nous y sommes opposés. Paris n'était pas prêt à faire ça. Nous avons dégradé des jardins pour faire des équipements sportifs, alors que nous avons absolument besoin des jardins. On ne va pas refaire l'histoire en permanence. Voilà, nous allons juste... J'irai ? Je ne sais pas si j'irai ou pas. Sud Radio, parle.fr 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Hélène Sussman, angiologue spécialiste de la médecine vasculaire et également co-auteur de ce livre, Le sexe des hommes. Aux éditions Le Cherche midi, l'érection sans tabou. Parce que oui, c'est encore un tabou, cette érection. On vient de le comprendre largement avec le témoignage de Vincent. Ce n'est pas facile de parler de tout ça, mais ici, vous êtes en bonne compagnie. On peut vous écouter, vous entendre et essayer de vous aider. Donc, n'hésitez pas. Bonjour, Patrick. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Hélène. Bonjour. Alors, vous avez déjà rencontré des problèmes d'érection également, mais rassurez-vous, presque tous les hommes en ont rencontré ou en rencontreront. Malheureusement, c'est parce que ce n'est pas magique, cette petite bête qui monte. Oui, mais sauf que pendant très longtemps, c'est magique. Quand ça marche, c'est austerliste à chaque fois et on n'a rien fait de spécial. D'ailleurs, ça échappe un peu à un contrôle. Donc, c'est super. Parfois même, ça monte sans qu'on n'ait rien demandé. Oui. Et d'ailleurs, c'est aussi une réflexion que j'avais par rapport à l'émission. C'est que je ne vais pas très bien avoir des érections sans être vraiment, entre guillemets, excité, ni même avoir de désir. C'est un réflexe, mais qui fait, à mon sens, quand même, et je rebondis sur l'émission que vous avez eue hier, sur la façon d'exprimer le désir chez les hommes ou chez les femmes, je pense que, ceci dit, c'est une sorte de warning que les hommes ont régulièrement, enfin, warning ou signalent, qu'il y a une activité sexuelle possible, en tous les cas, émissible, et qu'on ressent dans notre corps quotidiennement, dans le sommeil, où on a des moments d'érection. Et donc, on se rappelle qu'on n'est pas là que pour manger, ou pour boire, ou pour discuter. Il y a aussi cette fonction-là qui est là. Et donc, je pense que c'est ce qui réveille, ou en tout cas, qui garde à l'esprit, on est plus souvent et plus fréquemment les hommes que les femmes, autour de ce sujet. Je pense que là, nous, on est confrontés quotidiennement à ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ce serait bien que tout le monde l'entende et le comprenne. Ça simplifierait beaucoup de choses dans la compréhension, notamment des jeunes hommes et des jeunes femmes, parce que c'est vrai, quand on est un jeune homme, on est quand même très souvent prévenu qu'il y a quelque chose qui se passe dans le slip. C'est extraordinaire, Patrick, la façon dont vous avez parlé de tout cela, parce que c'est exactement le but de notre livre, c'est de faire comprendre combien l'érection est importante pour l'homme, parce que c'est un signe de sa santé physique globale, et que c'est un besoin absolu. C'est formidable la façon dont vous l'avez exprimé. Il arrive le jour, décrit par Brigitte, où c'était Austerlitz, et là, ça devient la Bérezina, et ce qu'il est arrivé, c'est l'actualité sur le film de Napoléon. Ça va, je n'ai pas été confronté à quelque chose de trop fort en la matière, si ce n'est que pendant l'acte, d'un seul coup, ce n'est plus en action. Et rien à faire pour que ça revienne. Et ce n'est pas du tout dû au fait que je n'avais pas de désir, que je n'étais pas excité, que je n'étais pas à l'action que je faisais, que j'étais très bien avec ma compagnie à ce moment-là. Donc j'étais surtout très désolé, parce que ça peut être un peu vexant, j'imagine, pour elle, de se dire, d'un seul coup, si lui, il tombe en panne comme ça, c'est que ce n'est pas forcément très excitant. Vexant, non, frustrant peut-être, mais vexant, non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a très peu de femmes qui vont être vexées, sauf quelques femmes qui sont particulièrement ravies de pouvoir critiquer l'homme. Mais non, franchement, maintenant, ça peut être très frustrant. Ça peut être frustrant. Ça, c'est vrai. Oui, quand je dis vexé, ce n'est pas après d'avoir une réflexion. Ce n'est pas ça. Je dirais, j'imagine, je me projette. Même tout simplement, c'est quand même une marque de désir. Donc, pour les vues de l'extérieur, sur le coup, si ça baisse, on peut se dire, maintenant, finalement, il n'est pas excité. Je vais surtout, à ce moment-là, essayer de la rassurer par rapport à ça et expliquer que ce n'était pas du tout dû à une baisse de désir et que c'était un problème technique qui a perduré quelques temps, pas trop longtemps et qui n'était pas permanent puisqu'en fait, on pouvait commencer à avoir des relations. Ça se passait bien et au moment, souvent, de la pénétration, là, il y avait une chute et donc, techniquement, ça devenait bien plus compliqué. Mais ça a duré quelques semaines. Donc, à ce moment-là, j'ai fait attention à ça. Justement, j'ai refait attention à ce que j'avais des érections. J'en avais aussi dans la journée, peut-être un peu moins fréquemment, moins en réveil à ce moment-là. Donc, j'ai mis ça aussi sur le dos d'une fatigue qui était, en plus, à l'époque, objectivement présente avec peu de sommeil. Donc, à mauvais sommeil, il y a plus ces fatigues qui s'est installées. C'est que mon corps a réagi de cette façon-là avec l'âge aussi. Parce que, bon, j'ai atteint la cinquantaine. Et donc, je pense que les choses se font moins facilement dans la durée. Des choses qui étaient très simples à 17-18 ans, deviennent potentiellement un peu plus compliquées. si on a une baisse de cette capacité érectile au moment de la pénétration. Mais par contre, je n'ai jamais eu, pendant cette période-là, une absence de désir. Je pouvais me masturber, par exemple, et aller jusqu'au bout, et avoir une réaction suffisamment forte pour que ça se passe bien à ce niveau-là. Et oui, j'ai eu une légère appréhension. Après, dans mon approche de ma compagne, de dire, si je commence à faire un câlin, est-ce que ça ne va pas de nouveau être frustrant ? Donc, oui, ça a un peu gêné ma véléité de rencontre de l'autre. Il y a autre chose aussi qu'on peut ajouter, Patrick, c'est que certains hommes, en effet, qui aiment beaucoup les préliminaires, peuvent, au moment de la pénétration, se mettre un tout petit peu de pression. Et à ce moment-là, en effet, ça a l'effet inverse. C'est que ça fait redescendre la bête plutôt que de la maintenir en érection. mais ça, c'est quelque chose qu'on observe et qui n'est pas très grave mais qui peut, en effet, être un petit peu problématique parce que c'est sûr que la pénétration, elle a besoin d'une érection. Autant une petite baisse d'érection dans le rapport, ce n'est pas très grave parce qu'il y a la stimulation mais au moment de la pénétration, c'est un peu compliqué, même si c'est possible, mais c'est un peu compliqué quand l'érection n'est pas maximale. C'est vrai, alors je n'avais jamais senti avant ce problème-là, parce que je venais d'écrire, mais je l'ai senti après, c'est la fois suivante. Oui, parce qu'une fois que vous êtes dans cette inquiétude-là, ça arrive plus souvent, c'est toujours le même problème. et alors comme j'ai une très bonne communication avec ma compagne, on en avait parlé, etc., et que pour moi aussi, la sexualité, ce n'est pas que la pénétration, je veux dire, même avant, quand tout allait tout le temps bien, il nous arrivait d'avoir des rapports sexuels pendant lesquels je ne faisais pas de pénétration, par exemple. et pour moi, ce n'était pas un rapport sexuel low-cost ou de mauvaise qualité ou vite fait. Voilà, ça peut être, pour moi, ça fait partie, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et donc, étant donné que je le vivais déjà comme ça, je l'ai exprimé de cette façon-là vis-à-vis d'elle aussi, et ça m'a permis aussi, dans les fois suivantes, de pouvoir aborder cette étape-là en me disant que si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on fera autre chose et on a suffisamment de possibilités. Mais par contre, il a fallu que je me recalme là-dessus et que je me projette bien en me disant que dans la vraie vie, Patrick, tu es tranquille et tu aimes bien tout faire. Donc, si ce n'est pas possible, on fera autre chose. Oui, mais c'est aussi votre, comment dirais-je, la conscience de ce qu'est un homme et la conscience de votre sexualité et la capacité à en parler qui fait que vous avez pu régler un petit peu, si je puis dire, tout seul le problème. Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est vrai que de ne pas avoir eu de réflexion ou de mal-être de votre partenaire à ce moment-là, ça m'a aidé aussi. Parce que, moi je le vivais un peu mal mais comme elle, elle a exprimé que ce n'était pas grave pour de vrai, moi ça m'a rassuré aussi. Je pense que si on était rentré dans quelque chose de reproche ou de frustration, là derrière, c'est plus compliqué de revenir à la charge ou de reparler puisque d'un seul coup on se dit ah oui, on a un vrai problème alors qu'en fait, on avait une difficulté mais ce n'était pas un problème. Absolument. Merci beaucoup de ce témoignage Patrick. Merci à vous. Merci à vous et bravo pour votre lucidité. Voilà. On continue avec Victoria qui va répondre à trois questions intimes et qui pourra ensuite en poser une à Hélène Sussman. Bonjour Victoria. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Je vous écoute. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être avec un homme qui avait une panne d'érection ? Il y a très longtemps. Et comment avez-vous réagi ? De façon positive, dans l'encouragement et dans la minimisation de l'acte en fait, de la chose quoi. Du fait que... D'accord. Et alors, deuxième question et là ça va intéresser Patrick en tout cas l'échange qu'on a eu. Qu'est-ce que vous avez ressenti vous intérieurement ? Est-ce que ça vous a frustré ? Est-ce que vous avez été en colère ? Triste ? Vexé ? Qu'est-ce que vous diriez ? Non, alors en fait, tout dépend quand vient la panne si je veux dire. Est-ce que si on a déjà eu un orgasme ou pas ? C'est vrai que ça peut peut-être être un peu frustrant. De mémoire, moi j'avais déjà eu un orgasme il me semble. Donc, je n'ai pas du tout... J'ai plutôt été compréhensive et empathique. Mais je n'ai pas ressenti de colère ou de frustration particulière. Non. Empathique, c'est joli. Oui. C'est bien. Très bien. Et dernière question, est-ce que vous seriez intéressée à faire un trio avec deux hommes ? Je pense que ça reste de l'ordre un peu du fantasme. Est-ce que... Voilà. Entre le fantasme et la réalité, voilà, je laisse planer cette chose. Voilà. Bien, bien, bien. Eh bien, vous pouvez poser une question à Hélène Sussman. Elle vous écoute. Oui. Oui, Hélène, merci de m'éclairer parce que je me disais pourquoi parfois il y a des femmes qui ne sont pas très sexuelles et des hommes qui ne sont pas forcément sexuels. Est-ce qu'un manque de désir, ça peut être tout simplement parce qu'on n'est pas plus, j'allais dire, entre guillemets, intellectuelle que sur le corps ? Est-ce qu'on est forcément obligé d'avoir du désir tout le temps ? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes, tout simplement, qui sont moins sexuels que d'autres et qui ont un désir moindre, tout simplement, de nature ? Est-ce qu'on est absolument obligé d'avoir du désir ? Voilà. Non, non, votre question est extrêmement importante et intéressante. Il y a, j'ai constaté, disons, dans mes 40 ans de consultation, qu'effectivement, il y a des hommes qui ont beaucoup moins besoin de sexualité, je dirais. Je ne sais pas si c'est une question de désir, mais c'est une question de relation à leur propre corps. j'ai même eu un patient qui est venu me consulter parce qu'il avait des problèmes d'érection qu'il pouvait constater sur sa masturbation, mais qu'il n'avait jamais eu de relation sexuelle avec une femme et qu'il n'en voulait pas et qu'il était extrêmement satisfait de sa vie sans aucune, avec simplement une masturbation de temps en temps. C'est tout. Sans complexe, donc c'est pas comme ce qu'on prend. Sans aucun complexe. Ça ne le gênait absolument pas et il ne se sentait pas frustré. C'est-à-dire qu'il avait rejeté tout ce poids social d'obligation de la sexualité. Ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mais il avait une relation avec moi qui suis une femme parce qu'il est venu me consulter moi, femme, où il m'a exposé tout cela extrêmement tranquillement et en toute, je dirais, en toute amitié. Et voilà. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a un certain nombre de femmes qui ont aussi des besoins sexuels extrêmement limités. Qui ont un besoin sexuel quand elles sont très jeunes. Et je pense que là, c'est le désir d'enfant qui les pousse. et j'ai dans ma consultation un certain nombre d'hommes qui se plaignent du fait qu'après les maternités, leurs femmes n'ont plus les besoins sexuels qu'elles avaient avant. Ah oui. Elles ont donné la vie. Elles ont donné la vie et après... Mission accomplie. Voilà. Exactement. Alors, je ne sais pas. Alors là, il faudrait regarder un petit peu les études scientifiques faites là-dessus. Je ne sais pas si c'est social, si c'est... Enfin, une question d'éducation. Culturelle ou... Voilà. Culturelle. Ou biologique. Ou biologique. Exactement. Et là, je pense qu'on n'est pas très avancé. Et là, vous posez une question sur les femmes et je pense qu'il y a beaucoup moins d'études faites chez les femmes que chez les hommes. Et on va continuer nous à s'interroger, Victoria. Merci de cette question. Merci à vous. Et puis, on fait une petite pause et on retrouve Olivier dans un instant. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Cette semaine avec Sud Radio, gagnez une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à La Grange Vacances. Des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France dans lesquelles vous pourrez vous ressourcer et vous détendre. Écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 8h30 et gagnez votre séjour pour 4 personnes dans l'une des résidences La Grange Vacances. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Laé, Sud Radio. Nous sommes avec Hélène Sussman et nous évoquons aujourd'hui la baisse de désir chez les jeunes ce qui entraîne souvent évidemment une baisse d'érection et je rappelle le titre du livre qui nous sert un peu de fil rouge Le sexe des hommes c'est aux éditions Le Cherche Midi dans lequel vous avez de nombreuses réponses et c'est un livre vraiment tout à fait passionnant qu'on devrait d'ailleurs distribuer à tous les médecins généralistes. Bonjour Olivier. Bonjour Brigitte. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous êtes marié depuis une dizaine d'années et vous constatez une baisse de désir chez vous. Alors, j'ai constaté simultanément à la prise d'un médicament qui m'a été prescrit par l'urologue sur le maintien de la prostate en bon état enfin sur une fonction habituelle qu'il y avait une perte énorme d'éjaculat et ce qui rend les choses beaucoup moins drôles. Voilà. Ce qui génère vraisemblablement un peu moins de désir parce que finalement le plaisir est moins là. Oui, enfin en même temps ce n'est pas parce qu'on éjacule moins qu'on a moins d'orgasme. Alors, après je peux comprendre que la représentation d'un éjaculat moins imposant, moins fort puisse faire baisser votre désir ou votre plaisir. Ça, je peux l'entendre mais c'est plus de l'ordre de la tête qu'une réalité biologique. Vous avez quel âge Olivier ? 60. 60. Alors, il y a déjà, il y a il y a deux facteurs dans ce que vous décrivez là. Le premier est que votre âge explique à lui tout seul la diminution du volume de l'éjaculat parce que votre prostate ralentit la fabrication de ce liquide nourricier des spermatozoïdes et deuxièmement le médicament que l'on vous donne agit aussi là-dessus. Oui. Ah oui, c'est la relation et je l'ai faite du jour au lendemain lorsque j'ai pris ce médicament. Mais effectivement ce que dit Brigitte est extrêmement important c'est que c'est dans votre fantasme personnel que le volume de l'éjaculat est tellement important au niveau du ressenti. Parce que ça ne devrait pas l'être. La puissance de l'orgasme n'est pas proportionnelle au volume de l'éjaculat. Il y a même des hommes qui arrivent à avoir un orgasme sans éjaculer. Donc voyez bien Olivier que là on est dans quelque chose de subjectif mais en même temps c'est votre réalité et elle est tout à fait entendable. Mais est-ce que ça fait baisser votre désir parce que c'est peut-être ça le problème ? Oui oui ça fait un peu baisser le désir dans la mesure où pour obtenir on va dire un plaisir suffisant il faut une stimulation beaucoup plus importante et des conditions de rapport par exemple qui seraient il faut carrément mettre les petits plats dans les grands sinon c'est un résultat pas terrible quoi. C'est pareil pour la masturbation il arrive qu'il n'y a rien du tout qui sorte rien avec un petit orgasme mais sans aucun rien du tout qui sorte alors c'est le fait vous voyez on en revient au même à la même chose. Alors il serait quand même intéressant que votre urologue vous demande ce dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire votre taux de testostérone vous avez 60 ans et il y a des grandes chances pour que vous ayez déjà une chute de votre taux de testostérone sangha. Alors ça ça a été fait il y a un an ça a été fait il y a un an et j'étais même au-dessus des courbes Il ne faut pas demander la testostérone totale mais la testostérone biodisponible. Oui mais c'était ça c'était ça biodisponible et c'était très bien et c'était très bien bon maintenant ça a pu changer mais peut-être aussi que votre prostate elle est un peu fatiguée ou un peu c'est peut-être pas par hasard qu'on vous a donné un médicament et donc si la prostate est un petit peu déficiente c'est normal qu'elle produise moins. Oui d'accord. Vous voyez mais moi je pense que dans votre cas c'est ce que je dis souvent avec l'âge parfois il faut faire un sport différemment et bien avec l'âge parfois il faut aussi réviser sa sexualité et la faire différemment et peut-être que vous avez besoin d'autres stimulations pour augmenter votre désir votre excitation et donc votre plaisir parce que c'est toujours la même chose Olivier le plaisir désir excitation c'est terriblement lié même si c'est pas la même chose et peut-être que avec votre partenaire il faut changer un peu votre sexualité trouver des petits artifices qui vont à nouveau vous surprendre vous amuser et reprovoquer de l'excitation et donc du plaisir oui vous voyez il y a peut-être une routine aussi qui s'est installée une lassitude peut-être que vous avez des choses dans le couple qui sont un peu pesantes enfin moi je ne veux pas rentrer dans une thérapie de couple là maintenant avec vous Olivier mais vous voyez il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans le plaisir sexuel d'accord donc voyez ce que vous pouvez essayer d'être un peu plus clair sur ce qui vous provoquait beaucoup de désir et beaucoup de plaisir et ce qui peut-être aujourd'hui aurait changé rappelez-vous les moments où vous étiez tout feu tout flamme qu'est-ce qui vous excitait tellement qu'est-ce qui vous faisait tellement orgasmer et regardez ce qui a changé par rapport à cette époque là moi je dis souvent il faut revenir à la source pour bien comprendre parce qu'il y a forcément des paramètres qui ne sont plus tout à fait les mêmes d'accord ça c'est un petit travail que vous pouvez faire tout seul oui vous voyez ce que je veux dire je vois je vois oui il faut réorganiser sa mécanique son et puis encore une fois surtout chez l'homme d'ailleurs la sexualité elle est parfois un peu trop basée sur le pénis peut-être que si on vous mord le téton vous allez découvrir quelque chose de sensationnel je plaisante un peu parce que je ne sais pas je ne vous connais pas et donc je vais comme ça sortir la première chose qui me vient il y a des hommes par exemple qui découvrent que la stimulation anal améliore leur plaisir vous voyez soyez curieux d'accord oui c'est ça c'est ça et un peu plus d'enthousiasme à mes propositions s'il vous plaît Olivier oui ça y est je préfère ça merci en tout cas de votre confiance merci merci à toutes les deux merci beaucoup bonne fin de journée au revoir au revoir alors Hélène Sussmane j'ai trouvé une devinette rien que pour vous c'est une question physique très très importante imaginez on pose un kilo avec une corde sur le testicule gauche de l'homme et deux kilos sur le testicule droit de l'homme quelle est la corde qui va casser en premier c'est une question très importante réfléchissez bien vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse donc un kilo sur un testicule deux kilos sur l'autre tout ça relié par une petite corde entre le testicule et le kilo quelle est la corde qui casse en premier vous aurez la réponse évidemment après les infos si Hélène Sussmane ne la trouve pas et puis vous pouvez continuer à nous appeler bien sûr au 0826 300 300 à tout de suite Sud Radio Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai 14h-16h Brigitte Lae Sud Radio et c'est reparti pour cette deuxième heure nous allons continuer à faire monter le désir des hommes enfin en tout cas c'est ce qu'on essaye avec Hélène Sussmane qui est avec nous en tout cas si votre homme a peut-être des petits problèmes d'érection je peux vous conseiller ce livre écrit par Hélène Sussmane et Robert Ronald Le sexe des hommes c'est aux éditions Le cherche midi avant de donner la parole à Pierre qui nous rejoint je vais avoir la réponse à ma devinette Hélène Sussmane alors on pose un kilo sur un testicule avec une corde reliée à une corde deux kilos sur l'autre testicule toujours reliée avec une corde quelle est la corde qui va casser en premier ? Je ne suis pas sûre que ce soit la corde qui casse si si c'est bien une corde qui casse mais c'est la corde vocale qui casse en premier voilà Moi je m'amuse beaucoup celle-là mais bon Pierre bonjour Bonjour Hélène pour votre position Bravo pour votre blague Oui oui je l'ai posée il y a deux trois jours à André Bercoff ça la fait beaucoup rire aussi Oui je pense que c'est la corde vocale qui craque vous êtes tous d'accord là-dessus Alors Pierre racontez-nous qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien alors aujourd'hui bon le problème est résolu mais ça s'est produit il y a quelques mois en fait on a vu une grosse grosse dispute avec ma compagne et c'était vraiment 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 compliqué et du coup en fait j'ai eu carrément une épargne réaction j'ai eu beaucoup beaucoup de mal en fait à monter et par contre voilà tout est rentré dans l'ordre après quand notre situation s'est stabilisée et qu'on a pu reprendre enfin que j'ai pu reprendre confiance dans notre couple et que les choses se sont un peu améliorées et en fait c'est vrai que avec nos disputes en fait j'arrivais plus en fait à avoir une érection alors moi j'aime bien c'est très compliqué vous ça ne tenez pas j'aime bien votre témoignage parce que ça montre bien que l'ambiance un petit peu conflictuelle entre les hommes et les femmes aujourd'hui peut expliquer qu'en effet des jeunes hommes et des pannes d'érection et ça c'est vrai que vous le dites bien mais vous aviez une perte de désir aussi ou pas ? Désir je ne pense pas je pense que je pense que c'est vraiment psychologique alors peut-être que j'ai associé le fait d'avoir la relation avec le désir d'enfant ou que c'était plus possible ou quoi que ce soit je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et c'est vrai que du coup même si j'avais toujours envie d'elle ça ne montait pas ça montait et puis ça reprendait quasiment si tôt ça il n'y a que vous qui pouvez le dire mais ça peut être multiple factoriel ça peut être par exemple une manière aussi de la punir ça peut être une manière d'avoir peur parce que vous étiez en conflit avec elle et puis je peux en trouver d'autres ça pouvait être dû à de la colère enfin tout ça la colère il y en avait oui ça oui voilà et la colère fait fabriquer de l'adrénaline et l'adrénaline entraîne un spasme artériel et donc fait retomber l'érection immédiatement d'accord c'est tout aussi mécanique que ça et là c'est une spécialiste qui nous l'explique donc vous avez la réponse là Pierre ah oui alors c'est intéressant parce que je me souviens j'étais avec Eric Heller d'ailleurs ce jour-là on avait eu un témoignage d'un homme qui en colère pour enfin qui voulait défendre sa partenaire qui était agressée avait eu des érections et alors peu de temps après ce jour-là nous avons eu un CRS qui est appelé et qui nous a qui avait témoigné qu'en effet lorsqu'il avait il devait agir face à des manifestants il avait des érections et c'était confirmé par ses collègues donc c'est une explication enfin c'était bon on avait des cas on a eu plusieurs donc ce jour-là plusieurs témoignages qui allaient dans ce sens-là donc je vous pose la question comment vous expliquez ça vous Hélène Sussmann c'est a priori ça c'est plutôt le contraire et c'est justement le docteur Virag raconte toujours une discussion qu'il avait eue avec un médecin grec qui était très très intérêt et travaillait beaucoup dans ce domaine-là et qui avait posé la question à tous tous les gens qui étaient réunis ce soir-là pourquoi est-ce que les soldats grecs qui sont partis qui partaient au combat portaient des petites jupes sans problème et qu'ils n'avaient absolument pas d'érection parce que l'adrénaline secrétée au moment du combat fait tomber totalement les érections donc je pense que pour l'excitation peut-être alors c'est l'excitation voilà alors que la peur la peur fait sécréter de l'adrénaline et fait tomber l'érection la peur et la colère la peur et la colère la joie d'aller combattre l'excitation c'est le contraire c'est absolument le contraire et ça joue effectivement au niveau l'érection est commandé par un système nerveux autonome sympathique et parasympathique et donc là il y a une levée de l'inhibition sympathique et action inverse qui fait que l'érection mécaniquement s'installe c'est donc à peu près la réponse que j'avais donnée bien moins scientifique que vous Hélène Sussman mais j'avais en effet parlé d'une excitation qui pouvait donc être plus en rapport avec la joie et donc voilà youpi l'érection arrive exactement bon donc ça prouve que vous n'étiez pas heureux de vous disputer avec votre compagne vous Pierre c'était un peu de colère un peu de ça vous paraît cohérent ce qu'on vous dit oui tout à fait totalement la femme parle vraiment beaucoup mais cela étant dit on le sait Pierre quand il y a conflit dans le couple très souvent la femme ça lui coupe complètement son désir et l'homme ça lui coupe son érection c'est un symptôme qu'on connaît bien absolument absolument et d'ailleurs ce que je vais rappeler peut-être aussi pour tous les couples qui nous écoutent l'homme intrinsèquement a besoin d'être admiré ça fait partie de son ADN et quand une femme n'admire plus son homme il ne faut pas qu'elle s'étonne si à un moment donné il a des pannes d'érection vous êtes d'accord avec ça ? je suis tout à fait d'accord avec ça absolument absolument et l'homme a besoin de son sentiment de virilité et et de se sentir en confiance absolument en confiance et qu'on le enfin on n'a pas besoin non plus de lui dire qu'il est le plus beau le plus grand le plus je ne sais quoi mais quand même il a besoin et d'ailleurs quand on voit dans l'espèce animale je parle surtout des mammifères mais même chez les oiseaux le mâle est plus beau oui parce que c'est ça qui attire la femelle et on est quand même encore un peu des mammifères absolument voilà Pierre donc ne vous disputez pas avec votre compagne sinon tant pis pour elle c'est vrai mais vous en avez parlé j'imagine ensemble oui après tout est rentré très vite dans l'ordre quand la dispute a été bien terminée ça va durer un petit moment mais après voilà quand tout est rentré dans l'ordre après voilà tout est rentré tout est vraiment rentré dans l'ordre à 100% et aujourd'hui il n'y a plus de ça veut dire que ça veut dire que vous vous êtes un petit peu douté que c'était dû à ça ça vous a pas angoissé plus que ça non du tout du tout du tout parce que voilà je sais qu'en temps normal ça fonctionne plutôt j'irai plutôt très bien donc je ne sais pas pour l'instant pour l'instant Pierre c'est vrai on verra dans 20 ans quand les problèmes de proche à tous arriveront mais aujourd'hui enfin je n'ai pas de ça on va peut-être aussi rassurer un peu ceux qui nous écoutent Hélène Schussman il y a des hommes qui jusqu'à leur mort ne vont pas avoir de problème d'érection ça existe oui oui alors là j'entraîne quand même un certain nombre de petits problèmes qu'il faut compenser mais oui oui il y a des hommes qui ont des érections jusqu'à la fin de leur jour bien évidemment c'est quand même une bonne nouvelle merci Pierre en tout cas merci merci de votre témoignage on va continuer évidemment dans un instant vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0826 300 300 et puis on retrouvera aussi Julia Palombe qui veut nous parler de son spectacle Fantasie et peut-être que grâce à elle aussi le désir des hommes va remonter un tout petit peu ce sera ce sera après le Love Conseil Sud Radio votre avis fait la différence je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux français sans les couper en ayant d'autres avis et ça vraiment c'est la seule radio en France qui puisse le faire donc je tiens à le souligner Sud Radio parlons vrai Cam 4 cet été tu veux faire monter la température viens assouvir tous tes fantasmes sur Cam 4 des shows en webcam très très chaud Cam 4 tu cliques tu mates tu inscris-toi sur cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes c'est gratuit 14h-16h Brigitte Laé Sud Radio Eh bien Hélène Sussman on parlait du Louf en voici la queue si je puis dire puisque c'est Bernard qui est avec nous c'est notre CRS dont je viens de parler merci Bernard de reprendre l'antenne bonjour merci très sympa de votre part de m'avoir rappelé surtout très flatté Brigitte on ne change pas une équipe qui gagne non non jamais il ne faut jamais changer une équipe qui gagne vous avez bien raison et ça fait quand même longtemps qu'on gagne tous exactement parce que c'est grâce à vous que cette émission existe et c'est grâce à je vais rougir on est à la radio moi on me voit parce que je suis filmé mais vous ça va vous êtes incognito non mais c'est vrai que votre témoignage je me souviens avait été intéressant parce que ça ça faisait deux témoignages qui allaient dans le même sens sur un phénomène qui est a priori et contradictoire oui oui non bon effectivement bon après vous savez avec ce qui s'est passé ces derniers temps un petit peu en France donc je peux vous confirmer que ça fonctionne toujours bien que le bâton se dresse bien si je puis dire ça comme ça oui c'est une façon de l'imaginer c'est pas facile mais oui oui non effectivement moi je vous confirme qu'effectivement tout ce qui est alors excitation hors sec moi ça me procure ça me procure des effets qui sont incomparables c'est mais puisque vous êtes là on va en profiter pour vous poser des questions bon ok au moment où vous allez aller au contact si je puis dire vous avez une érection parce que vous êtes excité mais pendant le contact elle disparaît j'imagine cette érection ou elle se maintient ça dépend ça dépend ça dépend du type de contact effectivement si on commence un petit peu à être dépassé effectivement bon là il faut faire attention à sa trogne comme on dit donc effectivement on pense à sauver sa tête et celle des collègues mais effectivement si on voit qu'on se balade un petit peu effectivement là où enfin moi des fois je m'amuse même à contrôler l'excitation oui pour justement ne pas être trop encombré si je puis dire par cette troisième jambe exactement tout à fait tout à fait j'aime bien vous rappeler bien Brice j'ai déjà précisé mais non effectivement c'est exactement ça c'est contrôler contrôler l'excitation bien sûr ça fait partie du jeu comme on dit donc j'imagine quand même naturellement vous êtes plutôt un homme qui n'a pas de problème de ce côté là ah non non pas du tout pas du tout en toute modestie si je puis dire c'est plutôt bien membré effectivement après moi j'ai pas de problème d'érection que ce soit dans n'importe quelle situation ça fonctionne bien Hélène vous voulez en profiter pour poser des questions à Bernard puisque vous avez non pas spécialement non pas spécialement non 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 je pense que ce monsieur justement est strictement normal bon alors j'en ai déjà parlé dans mon ouvrage ça paraît un peu bizarre certains me disent c'est pas possible etc donc après j'ai dû prendre des témoins entre guillemets ou effectivement certains collègues dont celui qui est à côté de moi monsieur Sébastien il n'y a pas que Bernard à la brigade oui j'imagine bien il serait vite dépassé sinon heureusement qu'ils sont là d'ailleurs heureusement qu'ils sont là vers les coudes non non mais effectivement j'ai pas que les coudes oh tu vois ça quand même cela étant dit c'est vrai c'est vrai que moi j'ai toujours été frappé et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre moi j'ai beaucoup à un moment donné étudié la reproduction et j'ai toujours été frappé de la solidarité de tous les spermatozoïdes qui vont se battre ensemble contre l'ovule et c'est grâce à ce combat solidaire entre tous les spermatozoïdes qu'il y en a un qui va pouvoir rentrer ça c'est quelque chose qui m'avait toujours fasciné et j'en avais fait la déduction suivante je m'étais dit finalement la solidarité des hommes que ce soit pendant la guerre que ce soit lors d'un combat etc elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus belle que celle de la solidarité des femmes et voilà donc j'avais fait ce lien comme ça ça vaut ce que ça veut je vous rejoins complètement là sur Brigitte belle métaphore les spermatozoïdes et la brigade c'est une comparaison moi j'aime bien bon écoutez ça 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 en tout cas Brigitte c'est vraiment très fatigué que vous soyez revenu vers moi je vous en prie je vous en prie et donc Sébastien a confirmé a confirmé que lui aussi il a des érections de temps en temps quand vous êtes au continent excusez-moi on a été coupé vous avez dit quoi je dis Sébastien a confirmé vos dires ah Sébastien oui 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 disons que ça fait plus de 23 ans qu'on est dans la même brigade je peux vous dire qu'on en a vu des vertes et des pas mûres il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts de cuits donc effectivement oui oui non il peut vous confirmer lui-même est sujet à une échelle différente mais pour avoir échangé là-dessus lui-même est sujet à ce type d'érection incontrôlé par le moment c'est la levée de l'inhibition qui joue c'est le cas de le dire la levée ça c'est clair dans certaines situations quand il y a de l'action ça doit être l'adrénaline non c'est le contraire de l'adrénaline parce que l'adrénaline fait tomber l'érection là c'est pas de l'adrénaline c'est au contraire le contraire de l'adrénaline c'est l'excitation c'est pas la peur l'adrénaline est secrétée par la peur et là ça n'est pas la peur c'est l'excitation et donc c'est l'effet contraire oui et ça c'est vraiment intéressant d'ailleurs ce que vous dites Hélène Sussman parce que ça veut bien dire et heureusement d'ailleurs c'est que vous n'êtes pas dans la peur vous êtes dans dans la joie de l'action et on l'a entendu aussi chez certains certains hommes qui sont dans le GIGN au moment de l'action ils n'ont pas peur et c'est sûr que si vous aviez peur vous seriez certainement moins efficace ça serait le contraire c'est 08 on n'a pas peur on est bien connus pour ça on nous envoie sur les terrains les plus chauds c'est pas pour rien non non effectivement pour vous dire moi c'est là où je prends du plaisir c'est sur le terrain et ils savent pourquoi aujourd'hui j'ai été gradé à mon poste que je tairais en public mais voilà oui oui c'est important parce que quand on a peur et qu'on doit se battre on peut avoir des actions qui dépassent si je puis dire tandis que quand on n'a pas peur on contrôle mieux si je puis dire exactement et ça me paraît essentiel ce qui n'est pas le cas peut-être lors de la guerre puisque vous parliez des grecs parce que là on n'a pas le choix ils partaient affronter directement oui oui le soldat il n'a pas le choix il est en relais tant que vous vous faites un choix de métier qui peut si on a peur je ne pense pas qu'on choisisse d'être CRS à mon avis tout à fait j'imagine bon merci de cet échange Bernard de rien Brigitte et puis vous savez comment on dit chez moi j'en mets 203 d'accord pas de soucis pas de soucis j'espère être invité au studio NC4 écoutez pourquoi pas pourquoi pas venez avec tous vos copains alors je viens juste avec Sébastien qui est un grand fan de vous d'accord j'ai vu tout aussi de vous ah bah oui bah écoutez et alors ça vous faisait le même effet si on aborde le sujet il n'y a pas de problème non plus là c'est pas la peur non ça j'imagine bien que c'était pas la peur non plus mais de toute façon la peur ne fait pas bander non le contraire vous vous pouvez bander bon bah écoutez ça veut dire que vous n'avez pas peur de moi c'est déjà ça ouais exactement on va redevenir un petit peu sérieux quand même merci de cet échange en tout cas on en apprend des choses sur l'érection des hommes quand même Hélène Sussman n'est-ce pas vous le saviez pas ça si Eric de quel air vous en avez parlé oui Eric il est rentré complètement stupéfait oui oui il nous en a tout de suite parlé on nous demande dans notre avis bien évidemment oui parce que ça l'avait un petit peu interrogé il ne savait pas trop quoi répondre et puis voilà comme quoi allez on fait une petite pause on va se retrouver pour le Love Conseil plaisir et désir ça rime mais est-ce que c'est exactement la même chose on en parle dans un instant et puis nous accueillerons Julia Palombe qui visiblement non plus ne fait pas peur aux hommes vous voulez parler à Brigitte Lahaye 0826 300 300 ça s'est passé sur Sud Radio si aujourd'hui vous deviez faire un documentaire ça serait sur qui Mbappé non Mbappé ne m'inspire pas c'est un homme de son temps très intelligent mais je trouve qu'il ne dégage pas beaucoup de de poésie quoi de ça transpire pas l'humain Sud Radio parlons cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes Brigitte Lahaye Sud Radio le Love Conseil alors Hélène Sussman vous pouvez bien sûr réagir à ce Love Conseil on va parler du plaisir et du désir et c'est vrai que beaucoup de femmes par exemple pensent ne plus avoir de désir alors qu'elles ont encore du plaisir lorsqu'elles ont des rapports sexuels donc c'est la question qui se pose pourquoi sont-elles coupées de leur désir et je crois que c'est vraiment important qu'on comprenne que d'abord elles n'ont pas été éduquées pour entraîner leur désir on l'a vu on l'a déjà dit tout à l'heure dans l'émission l'homme c'est Patrick qui le disait d'ailleurs si joliment l'homme il a des érections dès la puberté et à partir de ce moment là il est éveillé si je puis dire dans sa chair à son désir la femme n'a malheureusement pas cette capacité là et si on ne lui apprend pas à être éveillé dans son désir il peut très très vite être étouffé par beaucoup de choses et d'abord je voudrais rappeler que beaucoup de petites filles quand on lui demande quand elle demande à quoi sert son sexe ou son vagin même on lui répond c'est à faire des bébés je suis désolée le vagin ça ne sert pas à faire des bébés on est bien d'accord et c'est vrai peut-être important qu'on explique bien ce qui sert à faire des bébés encore une fois ce n'est pas le vagin et le vagin il est souvent très mort pour éveiller le désir chez une femme c'est parfois en la faisant prendre conscience de ce qui peut se passer dans ce vagin qui certes est beaucoup moins énervé que le clitoris mais voilà moi je pense qu'on fait une erreur aujourd'hui par exemple je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça on parle beaucoup du clitoris qui évidemment est essentiel chez les femmes je ne suis pas en train de dire le contraire mais on en parle tellement qu'on oublie peut-être un peu de parler de la nécessité d'éveiller son vagin oui absolument mais on est dans cette tendance à l'heure actuelle à beaucoup parler du clitoris parce qu'on veut le mettre en parallèle avec le pénis masculin et pour essayer de montrer qu'il est qu'il est au même niveau et aussi puissant et c'est une erreur absolue d'abord ça n'est pas vrai sur le plan anatomique ça correspond au gland le clitoris donc le vagin le clitoris ça correspond au gland mais a quand même en profondeur les racines les racines mais on voudrait alors c'est une erreur qui a été faite par une publication d'une urologue australienne qui a voulu démontrer quand on fréquente les kangourous on croit que ça se fait dans une poche il s'est allé jusqu'à cette représentation à l'heure actuelle du clitoris et donc on veut mettre dans la tête des femmes cette idée que le clitoris est l'équivalent du pénis masculin et c'est une erreur et effectivement quand vous parlez de l'éducation des petites filles moi je pense que c'est pas seulement l'éducation des petites filles c'est l'éducation de tous les enfants à l'heure actuelle l'éducation sexuelle qui n'est absolument pas faite ou très mal faite et que ce que l'on appelle l'éducation sexuelle est à l'heure actuelle complètement soit abandonnée soit mal faite et qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine là Oui alors d'autant plus qu'on le voit bien beaucoup de femmes lorsque les bébés sont arrivés le désir n'a plus sa place normal puisque le vagin sert à faire des bébés soi-disant et donc elles ont souvent moins envie le couple s'installe en tout cas c'est normal que quand un couple s'installe sur le long cours on puisse avoir moins envie mais en principe si le plaisir est toujours là le plaisir entretient le désir parce qu'il faut à ce moment là se dire ok j'ai pas forcément comme ça une pulsion qui me pousse vers mon mari mais je vais avoir du plaisir donc je peux désirer faire l'amour avec lui je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire entendre aux femmes et puis je trouve aussi que les femmes ne savent pas faire circuler leur énergie beaucoup portent une ceinture symbolique alors c'est pas une ceinture de chasteté mais je veux dire le corps entier doit vibrer et je pense notamment aux femmes qui se mettent des ceintures ou qui s'habillent je crois que c'est vraiment important que notre sexe il est vivant il a besoin de vibrer et ne plus avoir d'envie sexuelle c'est quelque part ne plus être tout à fait en vie donc je pense que il faut faire comprendre aux femmes que le désir c'est un élan vital qu'il n'est jamais mort et qu'il doit s'entretenir absolument ça s'entretient ce serait à propos d'un autre Love Conseil ou d'une autre émission absolument il y a quelqu'un qui a priori n'a pas vraiment de problème avec le désir n'est-ce pas Julia Pallon bonjour 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 à tous allez-y je pense justement que je peux largement rebondir sur ce Love Conseil puisque mon spectacle Fantasy qui est donc en tournée à Lyon ce week-end le 1er le 2 décembre au Café Théâtre La Giraffe qui se peigne propose une éducation finalement sexuelle propose de nourrir ce désir parce que je crois que les fantasmes sont un puits sans fond de nourriture pour notre désir ce qui m'intéresse c'est la raison pour laquelle je me suis penchée sur les fantasmes pour ce spectacle c'est parce que évidemment ça a à voir avec la psyché ça a à voir avec l'inconscient et je crois que quand on est comme ça un peu sous anesthésie générale je sens une société d'hommes et de femmes très encombrée par des tas évidemment d'injonctions mais aussi d'idées qu'on se fait d'anxiété on en a parlé souvent et bien peut-être en tout cas c'est mon pari c'est d'aller reconnecter avec l'inconscient avec toutes ces ces images ces odeurs qu'on a en nous et qu'il suffit parfois de raviver et en tout cas c'est un plaisir pour moi chaque soir au théâtre de voir des gens et qui se rallument finalement assez rapidement il n'en faut pas beaucoup je craque l'allumette et hop le feu le feu s'allume justement le principe alors vous êtes à Lyon ce week-end à partir du 1er décembre le principe du spectacle fantaisie Julia Palomb c'est en effet des spectateurs qui vous donnent qui vous écrivent un fantasme et sur scène vous jouez ce fantasme en quelque sorte ce sont effectivement dans le public à l'arrivée à l'entrée du théâtre ils écrivent leurs fantasmes anonymement et je pioche dans cette dans cette fantaisie dans cette forêt de fantasmes anonymes pour créer le spectacle c'est-à-dire je prends comme file d'Ariane ces fantasmes parce que je veux justement être au plus près évidemment de mon public mais de quelque chose aussi de moderne de contemporain finalement parce que j'aurais pu aussi faire un spectacle sur les fantasmes qui ne soit pas du tout interactif qui se base sur une philosophie ou une historique du fantasme mais là je suis au plus près de ce qui intéresse mon public au soir au soir même où on se voit et ça ça m'intéresse parce que justement il y a plein de questions il y a plein de détails dans ces fantasmes dans ces petits mots que je lis et c'est pas la question de savoir est-ce que est-ce qu'on est dans une société où je sais pas moi où le plan A3 est le fantasme numéro 1 ou alors ou alors l'échangisme ou je ne sais quoi en fait la question c'est vraiment les détails dans les détails est-ce que justement si on prend l'exemple du trio le trio oui mais avec qui oui mais est-ce qu'il y a du monde qui nous regarde ou pas est-ce qu'il fait jour est-ce qu'il fait nuit est-ce qu'on est sur une île déserte c'est tous ces détails qui me donnent une indication une île déserte on trouvait deux autres souvent on est très seuls on peut partir à 3 ça peut être justement l'idée du fantasme un voyage sur une île déserte à 3 d'accord mais en tout cas c'est ce voyage le fantasme étant lui-même d'ailleurs un voyage que l'on reste dans notre salon ou que l'on ambitionne d'aller sur la lune le fantasme à proprement parler est un voyage mais ce qui est intéressant c'est comment ils vont me le livrer voilà quels détails ils vont me donner et moi c'est sur ça que je vais aller creuser je vais aller creuser spirituellement philosophiquement je vais essayer d'aller titiller comme cet esprit cet esprit érotique c'est une sorte d'endoscopie érotique finalement mais ça ne fait pas mal mes chéris ça fait même du bien d'ailleurs ça marche votre spectacle puisque vous le jouez déjà depuis pas mal de temps vous avez même été le jouer aux Etats-Unis oui oui après c'est ça je reviens de New York c'était aussi très intéressant c'est profondément humain ça marchait bien aux Etats-Unis ? oui ça a très bien marché à New York aussi je crois que c'est profondément humain d'aller creuser cette part-là de notre psyché cette part qui est enfouie mais comme je disais tout à l'heure qui n'est pas si enfouie que ça finalement c'est-à-dire ça dépend des gens il y a des gens pour qui c'est compliqué d'aller chercher de parler de leur imaginaire érotique ou de leur fantasme et puis il y a des personnes oui mais c'est moi qui en parle là oui oui bien sûr c'est ça qui leur fait pas peur d'ailleurs ça m'intéresse c'est plutôt des hommes ou des femmes qui écrivent vous avez plus d'hommes ou plus de femmes qui vont vous écrire un petit papier ? alors ils sont tous invités chacun chaque spectateur est invité à écrire donc ceux qui n'écriraient pas ce serait vraiment une volonté de ne pas participer au jeu mais normalement ils écrivent tous je remarque qu'il y a pas mal de couples qui viennent mais c'est aussi une sortie très rigolote entre nanas ou entre garçons évidemment quand ils ont envie de faire la fête et de s'encadagner un petit peu c'est pas signé donc finalement vous savez pas si c'est un homme ou si c'est une femme non je ne sais pas je peux deviner oui est-ce qu'il y a des fantasmes typiquement masculins et d'autres typiquement féminins ? on le sait on en parle souvent avec Brigitte que par exemple l'histoire du regard c'est toujours quelque chose de très masculin de vouloir regarder sa femme par exemple faire l'amour avec d'autres on se doute qu'il s'agit d'un homme mais volontairement je ne mets pas trop l'accent sur le genre déjà parce que ça me fait du bien de m'extraire un peu de toutes ces pensées genrées qui franchement me font un peu me fatigue au contraire j'essaie de prendre de la hauteur et d'observer avec le maximum de recul mais aussi de rentrer profondément dans le sujet et effectivement je n'hésite pas aussi à jouer avec les spectateurs je vais dans le public ils montent parfois sur scène même quand ils sont très courageux mais l'idée c'est surtout et ce qui me fait très plaisir c'est de voir qu'ils sont capables d'écouter de s'écouter aujourd'hui on a tellement du mal à faire société que lorsqu'au théâtre on fait société ensemble de tous bords confondus avec des fantaisies complètement différentes c'est magnifique je crois que le théâtre quel qu'il soit d'ailleurs que ce soit interactif ou pas ça reste un espace de liberté je pense que c'est par exemple au théâtre encore que les humoristes ont vraiment le droit de tout dire ce qui n'est plus le cas malheureusement dans beaucoup de médias à part peut-être sur Sud Radio c'est important de le dire c'est un lieu qui est quelque part oui qui est très spirituel au sens religieux du terme d'ailleurs je joue avec ça je joue avec cette histoire du divin il y a encore des choses qui vous surprennent dans les fantasmes qu'on vous raconte ou pas tellement on me surprend toujours et surtout je suis très émue je suis très émue par des fantasmes par exemple samedi dernier il y a un homme qui a écrit enfin un homme j'imagine qui a écrit ce fantasme il disait ça commençait par j'adore faire du bateau je suis mariée depuis 43 ans je fantasme de faire l'amour dans mon bateau ma femme n'aime pas faire le bateau mais ça ça me touche profondément parce que c'est la définition même du fantasme c'est à dire qu'il est inatteignable il ne va jamais se réaliser on peut faire toute une vie sur un fantasme pareil mais pourtant ça continue à être à être excitant mais est-ce qu'elle le mène en bateau ? certainement d'ailleurs pour rester aussi longtemps avec un homme c'est qu'on les mène un petit peu en bateau et ils aiment ça aussi parfois mais il lui reste les sirènes mais oui il lui reste les sirènes le chant des sirènes vous l'avez joué ce fantasme sur scène donc ? non ? non on en a parlé parfois ça m'arrive vous savez que je suis danseuse à la base donc évidemment il m'arrive de de danser ou de chanter chanteuse aussi voilà j'ai mon petit ukulélé avec moi donc je peux tout à fait faire ma sirène lorsque l'envie ou le fantasme le demandent avec évidemment c'est aussi ça fait partie du spectacle total c'est avant tout évidemment un art même si c'est le point commun entre les fantasmes vous connaissez le point commun entre les fantasmes et le théâtre dans les deux cas une image apparaît alors une image j'ai dit attention et j'espère que l'image leur plaît toujours je fais un petit tour sur moi-même comme ça je fais alors l'image vous plaît généralement ils sont contents moi j'imagine j'ai un doute point en tout cas donc ce spectacle fantasy par Julia Pallon vous pouvez aller la voir c'est à Lyon à partir du 1er décembre Lyon qui est maintenant on peut écouter à la radio Sud Radio puisque nous sommes également à Lyon et ça c'est une excellente nouvelle nous sommes ravis d'autant que moi j'ai quand même vécu quelques années à Lyon j'ai passé mon bac à Lyon vous voyez imaginez on adore cette ville le vieux Lyon j'ai hâte d'aller manger les saucisses les quenelles les bugnes on dit il y a peut-être spécialité là les Lyonnais tout ça est très phallique Julia Pallon c'est vrai ça me fait fantasmer moi bon et bien bon spectacle et merci d'être passée nous voir allez on fait une petite pause et puis on ne va pas tarder à conclure déjà Hélène Sussman dans un instant sur Sud Radio Les yeux dans les yeux est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin Les yeux dans les yeux 10 ans après 8h30, 9h je reçois demain Jérôme Cahuzac il répondra à vos questions après 9h Sud Radio l'invité politique 8h30, 9h Jean-Jacques Bourdin 8h Cam4.fr le plus grand site de webcam live réservé aux adultes 14h-16h Brigitte Lae Sud Radio En compagnie de Hélène Sussman auteure de ce livre Le sexe des hommes aux éditions Le charge midi c'est curieux on n'a que des hommes qui appellent aujourd'hui je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas peut-être que peut-être que vous avez raison Hélène Sussman il y a un vrai problème de désir aussi chez les hommes mais alors qu'est-ce qu'on fait comment on va relancer la vitalité l'élan vital dans notre société il faut il faut qu'on continue il faut qu'on continue à en parler de sexualité tous les jours bonjour Renaud bonjour Brigitte bonjour madame Sussman bonjour donc je vous appelle pour vous dire que je suis un homme de 62 ans je n'ai jamais eu de problème d'érection sauf une fois ah oui dans des surcastes assez particulières donc moi je suis homosexuel il se trouve que quand même vers l'âge de 30 ans 29 ans je me suis marié et j'ai vécu 20 ans avec ma femme dont j'ai eu 7 enfants dont nous avons eu 7 enfants et donc j'avais jamais de problème avec elle j'en ai jamais rencontré quoique j'étais pas passionné passionné quand j'étais au plumard mais j'avais pas de problème il me faut au contact ça se passait bien mais est-ce que est-ce que vous aviez enfin je suppose puisque vous êtes plutôt attiré par les hommes si vous épousez cette femme c'est pour fonder une famille je suppose non au départ non de toute façon c'est très compliqué pourquoi j'ai non je suis tombé amoureux d'elle mais d'une façon platonique oui oui je comprends je voulais vivre à ses côtés avec elle parce qu'elle me faisait rire parce qu'elle était intéressante parce que j'aimais voilà c'est aussi bien que ça l'amour peut parfois suffire à provoquer une érection quand même bah je sais pas si puisque vous avez eu 7 enfants donc au moins 7 fois c'est ça c'est à dire que la chose effectivement et d'ailleurs ça m'étonnait toujours c'était une fois au contact avec elle les caresses les câlins hop ça ça venait et ça se passait bien et puis et puis une fois je devais avoir 45 ans ça faisait déjà 15 ans qu'on vivait ensemble je me suis dit bah j'avais de plus en plus de mal quand même à faire l'amour parce que enfin de mal de difficultés personnelles parce que parce que j'étais pas attiré et que j'en avais pas envie puis l'usure l'usure vous alliez voir des hommes pendant que vous étiez avec elle ou pas jamais 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 le moindre coup de canif au contrat et alors justement un jour je me suis dit bon il faut que je motive je vais je vais essayer pendant l'acte pendant qu'on se fait des câlins je vais essayer de penser à un homme ça va peut-être me titiller me donner plus envie et bah mal m'en prie c'est la seule fois où j'ai eu une panne ça va couper mes effets mais radicalement j'avais l'impression d'être un crâtre de service j'adore ce que vous avez dit sur le plan psychique mal m'en appris bah oui c'est extraordinaire et du coup ça m'a coupé la chic et je me suis retrouvé complètement à plat culpabilité la culpabilité sans doute de la tromper par la pensée oui je pense donc voilà donc du coup du coup je me suis dit bon non ça je peux pas non plus ça je peux pas non plus et d'ailleurs j'ai eu un accident de moto il y a deux ans donc je me suis fracturé le bassin en trois endroits plus un arrachement du corps caverneux j'étais pas frais et donc je me suis dit bon en plus vu mon âge je me suis dit bon bah on verra ce que ça donne mais a priori je suis mal parti donc j'avais quelquefois une petite érection mais super douloureuse donc ça donnait pas trop envie et puis je me suis pas trop préoccupé de la chose et tout est revenu dans l'ordre c'est impeccable ça marche comme ça vérifiez quand même qu'il n'y ait pas un début de maladie de la péronie puisque vous avez eu une petite fracture du corps caverneux alors bah écoutez non 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 je dis ça je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure mais c'est une chose qu'on peut peut-être signaler tant que votre verge elle est droite tout va bien si jamais ça bouge un petit peu ça penche un peu il faut peut-être parce que je crois si je me trompe pas Hélène Sussman plus on le prend en amont la maladie de la péronie mieux on la résout oui absolument mais s'il y avait une maladie de la péronie en rapport avec la fracture en question elle s'installe tout de suite après d'accord bon donc tout va bien ah oui parce que quand vous me dites ça moi j'avais repéré que ma verge était un peu coudée quand je me dis l'érection et en fin de compte c'est passé c'est possible ça oui oui bah oui si c'est passé c'est que c'était pas grave c'est que il n'y a aucun souci à se faire bon d'ailleurs je vous avoue que je ne me refais plus ça se passe normalement d'accord non mais on voit bien qu'à un moment donné c'était un peu coudé mais tout s'est redressé tout est rentré dans l'ordre comme vous le dites c'est le cas de le dire oui c'est le cas de le dire décidément qu'est-ce qu'on aura levé comme comme mot aujourd'hui c'est bien parce qu'on a pu faire une émission sur un sujet qui est quand même assez tragique pour les hommes avec beaucoup d'humour je trouve bon il en faut dans tous les domaines y compris dans celui-là tant qu'on pourra rire ça ira c'est le jour où on ne pourra plus rire qu'on sera réellement dans l'enjeu je suis bien d'accord avec vous il faut savoir rire de ces emmerdes aussi c'est important peut-être pas avec n'importe qui comme disait je ne sais plus qui mais avec vous je tente le coup avec moi vous pouvez il n'y a pas de soucis oui oui non mais ce que je trouve formidable vous voyez c'est cette votre éthique vous êtes vous êtes quelqu'un fondamentalement honnête dans vos sentiments visiblement vous voyez on va recommencer dans le genre d'aphorie j'essaye de me tenir droit comme ça voilà voilà sans tuteur c'est bien c'est ça merci merci beaucoup de ce témoignage mais vous voyez ça confirme ce qu'on entend parfois Hélène Sussman des hommes qui sont mariés qui ont une vie de famille et puis qui ont qui n'ont pas beaucoup de rapports sexuels et qui vont aller voir une maîtresse et là panne d'érection pourtant ils ont envie ils ont du désir mais panne d'érection parce que culpabilité parce que absolument absolument et ça entraîne ce dont on parlait tout à l'heure ça entraîne un flot d'adrénaline et donc la panne d'érection bien évidemment oui de même pour certains hommes aller en club libertin alors qu'ils sont très excités qu'ils ont envie mais une fois qu'ils y sont pas assez exhibitionnistes on les regarde et là c'est pareil la panne d'érection donc tout ça c'est des choses qu'on connait bien et qui sont pas graves parce que c'est des pannes qui je dirais qui sont pas du tout dues à des problèmes organiques non non qui sont normales qui sont physiologiques quelque part et bien bon alors merci Renaud il nous reste un petit peu de temps pour conclure je voulais revenir aussi sur un sujet que vous abordez dans ce livre que je trouve intéressant il y a une tendance aujourd'hui à dire que la pénétration n'est pas importante dans la relation sexuelle c'est faux on le sait les femmes ils tiennent aussi oui absolument alors on n'en a pas besoin tout le temps mais c'est pas systématique ce n'est pas systématique mais les témoignages des couples que nous recevons ou des hommes que nous recevons tout seuls montrent que s'ils viennent c'est parce que justement cette pénétration leur manque donc il y a quand même un besoin à un moment donné de pénétration pour quelque part prouver la virilité de l'homme ou ou et je pense que le docteur Virag cite une autrice qui a écrit un livre très beau là-dessus sur ce contact ce contact complet qui est fondamental et qui est quelque part en relation avec l'amour parce qu'on n'a pas trop parlé d'amour et la sexualité quelque part quand même doit avoir une relation très profonde avec l'amour et à ce moment-là au moment de la pénétration c'est vraiment là que l'amour s'exprime le plus bien sûr et c'est le seul moment de l'acte où il y a réellement fusion des corps de toute façon exactement exactement donc c'est important de le rappeler ça ne veut pas dire encore une fois que ça doit être obligatoire mais bien sûr et sans érection c'est toujours c'est difficile d'être dans un coït interpénétrant si je puis dire exactement exactement et beaucoup d'hommes viennent en nous disant je ne le fais pas pour moi je le fais pour ma compagne ah c'est joli oui oui où ils disent moi ça n'est pas absolument nécessaire pour moi souvent des couples recomposés c'est-à-dire l'homme pour différentes raisons n'est plus avec sa première femme mais a retrouvé souvent une amie d'antan et ils nous disent mais pour moi je suis avec elle ça me suffit mais je sens qu'elle a besoin elle de la pénétration et je viens pour elle voilà je crois que c'est sur ce message sympathique et positif qu'on va rester merci en tout cas Hélène Sussman d'être venue nous parler de ce désir et des érections masculines ça s'appelle Le sexe des hommes c'est aux éditions Le cherche midi vous avez dans ce livre à peu près toutes les réponses que vous pourriez vous poser donc n'hésitez pas il est tout chaud il est dans toutes les bonnes librairies demain on sera avec Bruno Martin on va se poser aussi une question importante on en a parlé en début d'émission d'ailleurs on va parler des méfaits de la pornographie comment lutter contre notamment pour les jeunes et puis on verra pourquoi la performance est si nocive à la sexualité Bruno Martin c'est un peu le spécialiste de l'éjaculation précoce donc si vous avez des questions sur ce sujet là n'hésitez pas à appeler dès à présent on pourra peut-être vous donner la parole demain dès 14h et tout de suite vous retrouvez Alexandre Delovane Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai